c'est dans c'est juste juste une petite 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 parenthèse c'est dans maxis dans maxis voici ce que le seigneur dit jésus parti de là et s'est rendu dans sa patrie jésus jésus s'est rendu dans sa patrie donc c'est comme si je vais au village je vais au village dans mon village donc jésus se rend dans sa patrie ses disciples le suivi quand le sabbat fut venu il se mit à enseigner dans la synagogue il se mit à enseigner dans la synagogue beaucoup de gens qui l'entendit était étonné et disait d'où lui viennent ces choses écoutons bien d'où lui viennent ces choses quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains comment de tels miracles se font-ils par ses mains le verset 3 maintenant n'est ce pas le charpentier donc n'est ce pas à l'impacteur que j'ai toujours connu n'est ce pas solange que j'ai toujours vu n'est ce pas l'impacteur que j'ai toujours vu n'est ce pas france que j'ai toujours vu n'est-ce pas aïcha que j'ai toujours vu n'est-ce pas bernadette que j'ai toujours vu donc n'est ce pas le charpentier le fils de marie le frère de jacques de josé de jules et de simon et ses soeurs ne sont ne sont-elles pas ici parmi nous est ce que ce n'est pas le frère que j'ai fréquenté tous les jours les soeurs avec qui nous avons l'habitude d'aller nous rassembler soit chez maman nana ou au parc avec qui on a l'habitude de faire des beignets ensemble de préparer des gâteaux ensemble laisser avec qui j'ai l'habitude de rigoler c'est tout ça il y a tout ça que on met devant quand je vois mon frère quand je vois ma soeur c'est pour ça que tout au début on a dit que jésus sera dans sa patrie donc avec les gens qui le connaissaient bien dans la chaîne dans son milieu social le quotidien le quotidien de jésus ces personnes là le connaissaient donc à la fin du verset 3 et il était pour eux une occasion de chute tu vois donc quand je commence à regarder le frère george comme quelqu'un qui l'est que je le vois c'est ce mari je dois lui parce que bien que son aspect il est déjà amusant donc quand même le frère george va se présenter avec la parole il va commencer à parler tu vas encore la prendre dans la rigolade tu vois tu vas la prendre dans la rigolade pourtant tu ne sais pas si c'est à ce moment là que le frère george est en train de te dire ma soeur l'enlèvement aura lieu et quelques minutes après le seigneur arrive il enlève tu dis ouais comment je n'ai pas pris au sérieux ce qu'elle se fait était venu me dire parce que je l'ai pris comme j'ai l'habitude de le prendre même quand il vient de la part de dieu même quand il vient comme les personnes qui étaient venues devant abraham que abraham est venu rencontrer alors que c'était l'éternel lui-même mais abraham va se dire est-ce que l'éternel depuis qu'elle se présente je sais qu'il ya un quand on dit l'éternel est un c'est une seule personne il y en trois personnes les prendre à la légère tu vois donc le seigneur lui-même il se présente dans sa patrie et on nous dit mais jésus l'a dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie un prophète n'est méprisé que dans sa patrie or le prophète c'est quelqu'un qui parle de la part de dieu ce qu'il dit vient de dieu et si ça vient de dieu ça veut dire que la parole de dieu nous dit c'est que la parole de dieu qui est sorti ne retourne à lui qu'après avoir fait après avoir accompli ce pourquoi elle est descendue donc quand le prophète va se retrouver là on va le mépriser cela n'empêche que ce qui sortira de sa bouche aura un effet donc si vous le méprisez et vous prenez à la légère ce qu'il aura dit tant pis pour vous cela n'en demeure pas moins qu'il reste prophète donc le seigneur dit mais jésus l'a dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie parmi ses parents et dans sa maison dans sa maison la question c'est qui habite la maison c'est la famille donc c'est les frères et soeurs qui sont dans la même maison et le seigneur nous dit que c'est dans cette maison que le prophète est méprisé Amen vous voyez quand vous voyez un homme de dieu qui veut absolument qu'on le respecte, qu'on le fasse sinon la parole de dieu doit s'accomplir on doit mépriser le prophète dans sa maison et pour que tu ne sois donc pas humilié non le seigneur t'appelle aussi à te rabaisser pour que vous soyez tous au même niveau si tu essaies de te lever non le mépris va se faire voir donc autant mieux je restais dans la masse je me fonde à la mêlée et là on ne saura pas qu'à voilà c'est celui qui apporte la parole c'est le prophète c'est le pasteur c'est elle vous vous fondez dans la masse quelqu'un arrive ah oui frère-t-elle, frère-t-elle, frère-t-elle gloire à dieu parce que si tu arrives ah c'est lui ah c'est lui c'est lui c'est lui maintenant quand le mépris va arriver tu vas dire ah pourtant si le mépris arrive alors que on te connait simplement comme un frère tu es là donc le seigneur nous dit que c'est dans sa maison que ces choses se passent et il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guéris tu vois donc si nous si nous prenons toujours nos frères nos soeurs par rapport à la chair cela peut nous jouer beaucoup de tour tu vois et ça le monde dans le monde il y a un proverbe qu'on dit trop de familiarité engendre le mépris donc c'est dans la le préjugé donc je connais tel j'ai l'habitude de voir tel j'ai l'habitude de faire ceci quand on met cela dans la tête le seigneur nous dit que c'est une source d'incrédulité le malin va utiliser cela pour rendre quelqu'un incrédule c'est pour ça que ici le seigneur on nous dit il n'a pas fait beaucoup de miracles parce que ces personnes ne pouvaient pas accepter ce qui venait de Jésus rien de bon ne peut venir de Nazareth vous voyez donc parce que je connais je connais tel j'ai l'habitude de voir tel j'ai l'habitude donc même quand Alain Patrick a dit quelque chose c'est Alain Patrick que j'ai l'habitude de voir c'est 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 gabin que j'ai l'habitude de voir c'est le frère que j'ai l'habitude de voir porter les chaises mais tu ne sais pas qu'en ce moment même le seigneur est aussi en train de l'amener au devant de toi cet instrument qui était vile qui n'est pas considéré par le monde si toi aussi tu ne le considères pas toi qui es enfant de Dieu là le seigneur te met en face de lui et il te dit c'est lui c'est de lui là que va venir maintenant la solution de tout de suite faire la rectification non je ne dis pas que c'est comme ça c'est juste ce n'est pas par rapport à toi tu comprends ? oui mais quand même il faut que je me fasse la rectification non c'est pas Alain Patrick que je c'est pas comment je peux expliquer un peu que je trouve les bons mots quand Alain Patrick a fait l'exhortation c'était pas par rapport à Alain Patrick que j'ai j'ai refusé je me suis dit non c'est Alain Patrick mais en fait dans ma tête ce qu'il se disait c'est que c'est toujours les mêmes paroles donc tu vois c'est les mêmes paroles qu'on est en train de lire que ce soit Alain Patrick ou que ce soit Georges que ce soit une autre personne pour moi ça moi je me disais je connais déjà ces paroles là c'est les mêmes paroles dont il n'y a rien de nouveau voilà il n'y a rien de nouveau donc rien ne va changer c'était un peu pas comme ça et c'est pour ça que j'ai bien repété j'ai bien noté le fait que le Seigneur m'ait fait méditer sur voilà la foi de croire à sa parole comme un enfant pourrait croire à son père à ses parents et c'est là où je me suis rectifiée donc j'ai lutté contre ça pour ne pas en fait rejeter cette parole là qui venait d'Alain Patrick mais c'était pas parce que non non ce n'est pas du tout ça mais gloire à dire parce que tu me permets d'ouvrir une autre parenthèse c'est une parenthèse dans la parenthèse tu comprends donc ce que je disais n'est ce pas ce n'est pas par rapport à toi ou au frère Alain c'est juste que le Seigneur nous ouvre les yeux sur le fait que lorsque même cette parole c'est pour ça que je dis tu ouvres une autre parenthèse parce qu'on va rentrer dans la parole quand quelqu'un se présente à nous et qu'il nous parle de la part de Dieu peu importe qui c'est même si c'est un petit enfant qui me parle de la part de Dieu je dois m'arrêter écoutez d'abord ce qu'il dit examinez à la lumière de la parole avec le Saint-Esprit que j'ai reçu tu vois donc mais si je le prends comme quelqu'un que j'ai l'habitude de connaître tu vois là ça peut me jouer des tours et c'est sur ça que le Seigneur nous attire c'est pour ça que le Seigneur a laissé ce passage c'est pour nous dire que faites attention même si vous voyez un prophète chez vous même si vous voyez un enfant de Dieu quelqu'un que vous avez la preuve quand tu regardes un peu dans dans nos familles dis à mon propre père que Georges s'il peut donner une parole que quelqu'un va entendre écouter et la personne dit que ah ce frère-ci vraiment j'ai été édifié tu m'as dit non parce que il me connaisse que c'est son enfant donc rien de bon ne peut venir de celui-ci pour vraiment nous aider même spirituellement rien de bon ne peut venir de lui tu vois un peu c'est par rapport à nos propres familles il était plus difficile il m'est plus difficile d'apporter même un message dans ma propre famille déjà pour qu'on m'accorde même deux minutes de parler ça c'est impossible est-ce que tu comprends donc on s'assoit comme ça dès qu'on va commencer laisse-nous ça laisse-nous ça laisse-nous ça mais par contre je vais me présenter c'est une personne que je ne connais pas avec qui je n'ai pas de lien dans la chair mais quand on va arriver quand je vais prendre la parole de Dieu au moins les gens vont écouter même s'ils n'acceptent pas mais au moins déjà écouter mais dans ma propre famille seulement écouter déjà c'est un problème donc quand tu commences à parler je te dis moi j'ai des choses là à faire à la cuisine l'autre j'ai ceci à faire là-là l'autre j'ai ceci à faire là-là tu restes avec ta Bible en main tu commences à méditer pour toi-même tu vois c'est ça dans ta propre famille dans sa propre patrie c'est difficile maintenant en faisant donc je disais je vais ouvrir une autre parenthèse c'est par rapport justement à la parole de Dieu il y a quelque chose que nous avons souvent l'habitude de dire attendez prenons Matthieu 18 dans Matthieu 18 au verset 19 du verset 19 au verset 20 le Seigneur nous dit la parole de Dieu nous dit je vous dit encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée verset 20 car là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom je suis au milieu d'eux tu vois là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom je suis au milieu d'eux donc si je te pose la question de savoir maintenant lorsque les catholiques se rassemblent ils se rassemblent au nom de qui jésus au nom de de quel dieu de quel dieu de quel dieu de quel dieu c'est la vierge marriche ben ils ont aussi les statuts de jésus et tout ça donc ils se rassemblent au nom de jésus n'est ce pas hein je vois que les gens sont devenus sceptiques ils se rassemblent au nom de jésus n'est ce pas bien sûr bon quand vous arrivez chez le marabout il y a certains marabouts qui utilisent la bible n'est ce pas vous êtes rassemblés la bible est là vous vous rassemblez au nom de qui c'est au nom de jésus mais pourquoi on arrive à révolter c'est au nom de jésus qu'on se rassemble bon maintenant le seigneur dit donc car là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom je suis au milieu donc devant le marabout aussi le seigneur est là ça veut dire que si deux s'accordent il dit si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle sera accordée par mon père qui est dans les cieux donc lorsque tu vas rencontrer le marabout vous vous rencontrez au nom de jésus christ si vous vous accordez sur quelque chose c'est le père qui va répondre non pourquoi alors non parce qu'il parle des disciples de il parle des ceux qui sont rassemblés ce sont les disciples les vrais disciples de jésus les vrais disciples de jésus oui ceux qui sont bon qu'est-ce qui te dit donc les les tous les autres là le marabout lui n'est pas disciple de jésus c'est 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 le c'est deux personnes on ne peut pas forcément savoir qu'une personne est marabout ou pas sauf s'il a des trucs extérieurs externe des fruits voilà des fruits externe ou bien les trucs externe parce qu'il y a des marabouts qu'on ne pourra pas savoir c'est ce que c'est un marabout Prenons encore somme 133. C'est toujours pratiquement la même chose. Somme 133, verset 1. Donc, si nous nous assemblons donc en son nom, le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc, on s'assemble donc chez un marabout avec la Bible. Est-ce que la bénédiction du Seigneur arrive? Oui, sœur Aïcha. La parole est précise. Il a dit qu'un des frères, déjà pour être frères, il faut avoir le même esprit. Et puis, pour s'accorder, le Seigneur dit que quand deux ou trois s'accordent, vous demandez. Est-ce qu'ils s'accordent? Déjà, est-ce qu'ils ont le même esprit? Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand on va chez le marabout, est-ce qu'on a le même esprit que le marabout? Oui. N'est-ce pas? Oui. On peut pas être de Dieu et arricher le marabout. Voilà. Amen. Donc, celui qui va chez le marabout a le même esprit que le marabout. Donc, s'ils s'accordent, ils sont dans le même esprit. Est-ce qu'ils auront la bénédiction de Dieu? Non. Moi, je peux dire oui, parce que le Seigneur fait pleuvoir. Il a dit que les mauvais sont les bons, qu'il y a des jus sous les bons. Là, c'est chaud. Le Seigneur, il est souverain. Donc, verset 63, on ne s'est pas arrêté là. Il a dit, et la vie pour l'éternité. Donc, ils auront aussi la vie pour l'éternité. Ah. Donc, ça fait qu'il y a une demi-bénédiction, l'autre est donc pas. Il y a des choses qui l'accordent sur la terre, mais qui il ne la forfait au ciel. Est-ce que tu crois? Satan au Sibérie, hein? C'est l'enfant. Ah oui, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est que là où je voulais qu'on y arrive, c'est que l'on doit comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un dit utiliser la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise la parole de Dieu que l'on va croire vraiment que c'est vraiment, ça vient de Dieu. Amen. C'est pour ça que quand il a dit dans Matthieu 18 que là où deux ou trois s'assemblent, à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est quand on est au nom de Jésus, mais de quel nom est-ce qu'il s'agit donc? Parce que là, dans le somme 133, il a dit, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. De quel frère est-ce qu'il s'agit? Le marabout est celui qui va rencontrer le marabout. Ils sont des frères. Si c'est une femme qui va rencontrer le marabout, ils sont frères et soeurs. Elle est la soeur du marabout. Tu ne peux pas dire le contraire parce que vous avez le même esprit. Donc, c'est pour ça que quand, par exemple, les personnes qui se postèlent devant les statues et autres, c'est les frères et soeurs. Je crois que les rosicruciens même, ils s'appellent frères, non? Donc, ils sont frères, mais le Seigneur s'adresse ici au peuple de Dieu. Il s'adresse au peuple de Dieu. Et donc, les enfants de Dieu aussi sont des frères et soeurs. Pourquoi est-ce qu'ils sont des frères et soeurs? Parce qu'ils en ont un esprit. Hein? Parce qu'ils en ont un esprit. Bon. Allons dans Marc, chapitre 3. Marc, chapitre 3, verset 33. Ce que vous allez voir, quelqu'un qui vous dit, ah, et c'est là où vous comprenez que beaucoup de personnes sont dans la religion. Mais en fait, ils ont l'esprit du diable. Ils sont enfants du diable. Parce que, quand quelqu'un va vous dire, il est enfant de Dieu, mais dès qu'il sort d'un lieu où il était adoré le Seigneur, tu le revois dans la présence du marabout. Et parfois, avec la même Bible. La Bible qu'il a utilisée, quand il était en train d'adorer le Seigneur là-bas, où on lui a sorti le message de Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est soeur. Il revient avec la même Bible devant le marabout. C'est cette même Bible qu'on va utiliser. Comprenez qu'il y a un problème. De quel esprit donc est animé cette personne? Il est véritablement le frère du marabout. Parce que le Seigneur a dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Et ces personnes sont exactement en train de servir de quoi qu'ils servent deux maîtres. En réalité, ils ne servent pas le Seigneur. Ils servent le même maître, même là où il était. Parce que c'est la même Bible qu'il va ramener encore chez le marabout. Dans Mal, chapitre 3, au verset, du verset, à partir du verset 30, bon prenons le verset 33. Commençons verset 31 même, pour qu'on essaie de comprendre. Suivant sa mère et ses frères, donc, de Jésus, qui se tenait dehors, l'envoyait appeler. La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen. Donc, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui est mon frère, qui est le frère de Jésus, qui est la soeur de Jésus. Ça veut dire que si je fais la volonté de Dieu, toi aussi tu fais la volonté de Dieu, nous pouvons dire que nous sommes tous frères et soeurs, parce que nous sommes tous aussi frères de Jésus. Amen. Vous voyez? Donc, c'est donc aux frères de Jésus et à ses soeurs que le Seigneur dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères. Donc, ceux qui acceptent le Seigneur, ceux qui font la volonté de Jésus, de Dieu, ceux qui cherchent à plaire à Dieu. C'est à cela que le Seigneur va dire ici que c'est là qu'il accorde la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc, ce n'est pas une partie, ce n'est pas seulement la bénédiction et il laisse la vie pour l'éternité. Non, c'est qu'il donne la bénédiction et la vie pour l'éternité, les deux ensemble. Donc, on revient donc ici dans Marc 18, où on demandait qu'il, car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de les catholiques, ils se rassemblent au nom de Jésus. C'est lui qui va rencontrer le marabout et à qui le marabout va lui dire qu'on va prendre aussi la Bible. Ils se rassemblent aussi au nom de Jésus. À tel autre, ils se rassemblent au nom de Jésus. Allons dans l'Apocalypse 19. C'est la Sœur Stéphanie qui a fait l'autre parenthèse, qui n'était pas trouvée. C'est la parole de Dieu. Alors, au verset 19, à partir du verset 11, il est écrit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête, étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. » Ça Stéphanie, tu peux lire la suite. La fin du verset 13. « Et il était revêtu d'un vêtement. » Ton nom est la parole de Dieu. Ton nom est la parole de Dieu. Donc, c'est ceux qui se rassemblent au nom de la parole de Dieu. Donc, si nous nous rassemblons et que nous partageons la parole de Dieu, dont la véritable parole de Jésus-Christ, dont la vérité, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la parole qui donne la vie éternelle. » Tu vois ? C'est ceux qui sont rassemblés au nom de la parole de Dieu. Donc, ceux qui sont rassemblés pour la parole de Dieu, pour la vérité. C'est à cela qu'il dit que « Car là où deux ou trois sont rassemblés, dans la parole de vérité, je suis au milieu d'eux. » Est-ce que tu comprends ? C'est ça qui va faire en sorte que lorsqu'on va se rassembler devant le marabout, même si c'est au nom de Jésus, mais vous n'êtes pas dans la parole de Dieu, alors là, Dieu n'est pas, Jésus n'est pas au milieu de vous. Est-ce que vous voyez ? Donc, le Seigneur n'est pas là, au milieu de ces personnes. Si ce n'est pas dans la vérité, si ce n'est pas avec la parole de vérité. Et, je vais chercher à vite fermer, comme on a déjà compris que c'est dans la parole de vérité, « En méditant sur Exode, en méditant dans Exode, je ne sais pas, c'était Exode 20. » « Dans Exode 20, il y a justement, cela qui ressort. » Le Seigneur dit, « Vous ne ferez point » Exode 20, verset 23, pardon. Exode 20, verset 23. « Le Seigneur s'appelle au peuple d'Israël et il a dit, « Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. » Quand on lit cette parole, ça, ça peut encore nous demander, « Mais pourquoi est-ce qu'il parlait de dieux d'or, des dieux d'argent ? » Si nous prenons Jean au chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1, que tout le monde connaît. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. N'est-ce pas ? Donc, quand le Seigneur parlait des dieux d'argent, de quoi est-ce qu'il est en train de parler ? La parole est Dieu. Maintenant, les dieux d'argent, c'est l'évangile de la prospérité. Est-ce que vous voyez ? C'est de l'évangile de la prospérité que le Seigneur est en train de parler, là, dans Exode 20. Parce qu'il dit, « Vous n'allez pas me faire des dieux d'argent, des dieux d'or. » Qui fait ces dieux d'or et ces dieux d'argent ? C'est le peuple que Dieu a appelé à lui. C'est pour ça que dans les assemblées aujourd'hui, vous allez voir l'évangile de prospérité arriver. Ça arrive. C'est les dieux d'argent qu'on est en train de lever aujourd'hui devant le Seigneur. C'est tout ça. La prospérité, la prospérité, l'argent. Vous entrez, vous allez voir des corbeilles alliées plein, plein la vue. Quand vous entrez, vous voyez de l'or partout. La maison est dorée, dorée, dorée. C'est tellement beau. C'est les dieux d'or, les dieux d'argent qu'on est déjà en train de lever devant le Seigneur. Donc, le Seigneur dit, là, ce n'est plus au nom de Dieu. Ce n'est pas au nom de la parole de Dieu. La parole véritable, il faut pouvoir la scruter. Et là, quand on se rassemble, dans cette parole-là, là, on doit voir que le Seigneur apporte la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Je vais fermer la parenthèse pour ne pas continuer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Au revoir au Seigneur. Amen. Merci, Frère Georges, que le Seigneur te bénisse. Par rapport à ce que tu as dit, si quelqu'un te donne une parole, ne regarde pas à la personne, mais regarde que c'est le Seigneur qui donne. La soeur, cela, mes soeurs, elles étaient venues au mois de semaine avant que je n'aurait tout à l'hôpital, mais la soeur, cela, j'avais un message du Seigneur pour moi. Et le message m'a vraiment fortifié, ma soeur, parce que après ça, tout ce qui est arrivé, je n'étais approchée qu'au message que ça m'a aidée à traverser tout, les gars, d'un pas à gauche, à droite, mais j'étais approchée à cette parole. Que le Seigneur a déjà donné pour moi. Donc vraiment, c'est la vérité, ce que tu as dit. Amen. Franck, c'est maintenant que tu as apporté ton message, sinon j'ai quelque chose à apporter. Ouais. Et de façon que je voulais m'apporter. Merci. Merci. Merci.